Bonjour tout le monde, on est avec les exercices sur la magnétostatique dans le vide. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Donc, on va tout simplement traiter le champ magnétique créé par une spire circulaire parcourue par un courant I. Donc, ce qu'on va donner, c'est tout simplement le champ magnétique en un point M de l'axe de la spire, de cette spire qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une spire par exemple, bon, je n'ai pas dessiné bien mon spire, ça c'est du pain, ça, c'est un morceau de pain. Voilà, par exemple comme ça. Donc, sachez que par exemple, j'ai ma spire, elle est en effet, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est comme ça. C'est un cercle bien sûr, c'est une spire bien entendu, ça c'est du cuivre, c'est du cuivre qui est parcouru par un certain courant I. Elle est de centre O et de rayon R. Et bien, si j'appelle ça OXY, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ça et je vais le représenter de cette façon-là. Donc, un petit peu en perspective pour avoir ici l'axe OY et ici l'axe OX et là l'axe de notre gentille petite sphère qui est bien gentille, qui est tout simplement l'axe OZ. Donc, elle est, cette spire elle est gentille tant que vous ne la touchez pas parce qu'elle est parcourue par un courant I. Ben sinon, vous allez avoir un choc électrique. Elle va vous griller si vous la touchez. Attention, il ne faut pas toucher cette spire. Donc, elle est parcourue par un certain courant I qui est comme ça, en toute simplicité. Bon, ce courant I, il est constant. Donc, juste pour les curieux, vous pouvez me dire, mais comment ce courant I se balade comme ça, ce courant électrique ? Eh bien, sachez que si on veut détailler le truc, on va dire que, par exemple, cette spire, elle est faite comme ça. Tac, 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 voilà, tac, voilà. Donc, si on veut détailler un petit peu. Donc, ça, ce petit truc qui est là, on fait une approximation et on dit que ça, c'est comme ça. Donc, on a le courant qui se balade de cette façon-là, comme ça, voilà. Donc, vous voyez comment le courant, il fait. Bon, bien sûr, les ingénieurs vont nous faire une bonne spire qui est assez circulaire. Donc, la théorie, c'est ça. La théorie, on a une spire parfaite qui est parcourue par ce courant I. Eh bien, sachez une chose. Si vous maîtrisez bien l'électrostatique dans le vide, la manétostatique ne va vous poser aucun problème. Absolument aucun problème. Rassurez-vous. Sachez que, par exemple, si j'ai une distribution de charge, j'ai une distribution de charge et je veux déterminer le champ créé par cette distribution. Donc, par exemple, il s'agit d'une distribution quelconque de charge. Imaginez que, par exemple, vous avez un morceau de quelque chose chargé. Ce que vous voulez, par exemple, un morceau de pain. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour donner le champ électrique créé par ce morceau, eh bien, vous prenez d'abord, vous considérez un petit élément de cette distribution. Donc, ce petit élément de cette distribution, il contient une charge élémentaire d'Q qui est une charge ponctuelle qu'on va appeler d'Q. Donc, là, je vais élaborer une analogie entre l'électrostatique et la manétostatique. Donc, ce d'Q, par exemple, il est centré autour d'un point M, comme ça. On est bien d'accord. Votre objectif, par exemple, c'est donner le champ électrique créé au point P. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit d'abord que le champ DE créé où ? Créé où le champ DE ? Il est créé en P. Créé en P est égal. Donc, ce qui crée la charge, ce qui crée le champ, c'est la charge élémentaire d'Q. Donc, on va écrire ici d'Q, qui est centré autour du point M, on divise par 4pi epsilon 0. Et là, les choses sérieuses, c'est le vecteur que je vais écrire maintenant devant vous. Donc, le vecteur qu'on écrit, moi, mon objectif, c'est le point P. Je veux savoir le champ créé au point P. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, c'est de la source vers l'objectif. Donc, la source de ce champ DE, c'est d'Q. Et ce d'Q, il se trouve au point M. Alors, on va commencer par M. Mon objectif, c'est tout simplement le point P. Donc, on va dire un P. Et on divise par M, P et O cube, en toute simplicité. En magnétostatique, ce qu'on a, ce sont des distributions de courants. En magnétostatique, oui. Ici, par exemple, ce champ DE, c'est un champ qui est créé par une charge ponctuelle quand même. Attention, c'est la charge d'Q, elle est ponctuelle. En électrostatique, on a ce qu'on appelle les charges ponctuelles. En magnétostatique, l'équivalent des charges ponctuelles, ce sont, donc, et je parle du mot ponctuel, c'est filiforme. On a des fils filiformes. Donc, soit par exemple un fil filiforme. Mais c'est quoi un fil filiforme ? Eh bien, un fil filiforme, c'est tout simplement un fil qui possède une seule dimension. Ou sa rotation autour de lui-même, elle est nulle. Parce qu'il a une seule dimension. La seule rotation qui compte, c'est cette rotation-là. Bon, vous pouvez imaginer, par exemple, prendre une charge ponctuelle qui est de dimension 0. Et, bon, si j'ose dire l'allonger, quand vous allongez une charge ponctuelle de dimension 0, vous obtenez un fil filiforme. Par exemple, je vais considérer ce fil filiforme qui est parcouru par un certain courant I. Donc, en électrostatique, on a ce qu'on appelle les petits éléments. Bon, on dit soit un petit élément de volume, par exemple, de surface, de longueur. Et on dit que ce petit élément de longueur contient la charge élémentaire d'EQ, qui est en effet ponctuelle. Ici, en magnétostatique, on va dire, on va se mettre d'accord, et on va dire soit un petit élément de courant IDL. Donc là, il y a d'abord une différence qui est très intéressante. Une différence à souligner, c'est que, ici, en magnétostatique, le petit élément que vous avez est un vecteur. Alors qu'ici, il s'agit d'un scalaire, c'est la charge. Donc, on va dire soit un petit élément de courant IDL, par exemple, ça c'est un petit élément de courant IDL. Ici, la charge, elle est centrée autour du point M. On va dire de même, ici, centrée autour du point M. Donc, ça, c'est IDL. Une chose qui est très importante, qu'il faut souligner, c'est que, la chose importante qu'il faut souligner, ici, la chose importante, c'est que ce D, bon, d'abord ce DL, on va dire, il est centré autour du point M. La chose importante qu'il faut souligner, ici, c'est que ce DL, il a le même sens que le courant I. Il a le même sens que le courant I. Attention, méfiez-vous, ça ne dépend pas des coordonnées qu'on choisit, par exemple, ou quelque chose de ce genre. Non, il va suivre toujours le sens du courant I. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire ? On va donner, par exemple, On va donner le champ magnétostatique magnétique créé au point P par ce petit élément de courant IDL. Parce qu'il faut savoir, en effet, vous avez un électron. Si vous avez un électron qui est fixe, eh bien, il va vous créer un champ E. Il va vous créer un champ E dans tout l'espace. Si cet électron bouge, par exemple, s'il bouge comme ça, par convention, si l'électron bouge comme ça, alors le courant, il est dirigé vers le sens contraire de l'électron. Alors, à partir de ce moment-là, quand l'électron bouge, il va vous créer un champ magnétique B. Alors, on va dire ici que Db au point P est égal. Donc, sachez, en électrostatique, Donc, ici, j'ai l'électrostatique. Ici, j'ai la magnétostatique. Donc, vous avez ici Dq. Le Dq, il est remplacé par IDL en magnétostatique. Epsilon 0, ou, je vais dire 1 sur epsilon 0, elle est remplacée en mu 0 en magnétostatique. Donc, le Dq, je vais le remplacer par IDL, ici, centré autour du point M. Le 4pi, ça reste le 4pi. Le 1 sur epsilon 0, c'est mu 0. Donc, on va écrire ici mu 0. Attention, attention, attention. Ici, j'ai M, donc, de l'IDL, donc, IDL se trouve au point M, donc, on va dire de la source vers l'objectif. Donc, on va dire Mp sur Mp au cube. La chose dont il faut faire attention, c'est qu'est-ce qu'il faut écrire ici. DB est un vecteur. Il est nécessairement un vecteur. La question, ici, est-ce que je vais avoir un produit scalaire entre DL et Mp? Si je fais un produit scalaire, le DB doit être un scalaire, il ne doit pas être un vecteur. Ce qu'il faut mettre, c'est un produit vectoriel. Il s'agit tout simplement d'un produit vectoriel. J'espère que c'est clair. Donc, ça, c'est à peu près l'analogie qu'on utilise. Et là, ça constitue ce qu'on appelle la loi de Biot et Savard. Loi de... Attention, bon, ça s'écrit Biot, mais ça se lit Biot. La loi de Biot et Savard. Alors, pour déterminer le champ magnétique créé par ces spires circulaires, on va appliquer cette fameuse loi qui est la loi de Biot et Savard. On va appliquer le formalisme de Biot et Savard. Donc, essayez de réfléchir avant de voir la part qui va suivre. Deuxième couvraire. Sous-titrage Société Radio-Canada